Salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui dimanche 27 novembre 2016, je vais vous parler d'un logiciel qui organise votre filmothèque ou votre sérieothèque, si on pourrait dire ça comme ça, bref, un petit indice sur le nom du logiciel, avez-vous deviné ? Toujours pas, et bien le nom du logiciel s'appelle, voilà, donc sur cette petite pointe humoristique d'Alexandra, enfin de Claude-François je voulais dire, je vais vous montrer le logiciel Alexandra, donc déjà, premier truc, quand en fait, quand moi je regarde une série, donc là en ce moment je suis sur MacGyver, donc on l'a ici, donc là j'ai mis en favori, et puis là je suis en train de regarder la saison 1, je regarde, et puis je me dis merde quel est le dernier épisode que j'ai regardé, donc j'en étais à peu près au milieu, donc je lance le 10, je vois que je suis au générique de fin, donc c'est pas celui-là, je lance le 11, générique de fin c'est pas celui-là, le 13, générique de fin c'est pas celui-là, 14, générique de fin c'est pas celui-là, 15, ah on revient au début, donc j'en étais là, bon, pas très pratique, si je voulais savoir où vous en étiez, vous pouvez toujours prendre le nom ici du truc, et puis vous faire un petit espèce de marque-page, j'en suis là, c'est ce que je faisais au début, je mettais le nom, puis hop, j'en suis là, donc je savais que j'en étais là, pas très pratique, et bien, je connaissais pas ce logiciel avant de le traduire en français, et maintenant je le connais, c'est, c'est, c'est donc Alexandra, je vous l'ai dit tout à l'heure, hop, Multimedia Alexandra, voilà, et en fait, si vous voulez, donc à propos, voilà, Alexandra Video Library, donc c'est, si vous voulez, c'est, c'est une sorte d'organiseur de séries, enfin, séries et films, donc là, vous avez les contributeurs, bon, là, manque de bol, je suis dedans, au niveau de la traduction, et vous pouvez faire un don au créateur, si vous en avez envie, d'ailleurs, si vous repérez des traductions un peu bancales, n'hésitez pas à me le dire, on corrigera l'affaire, donc, pour ajouter votre dossier où il y a toutes vos musiques, vous allez dans explorer les films, et vous mettez votre répertoire, donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est, ce qui m'intéresse, c'est surtout MacGyver, et puis moi, je changerai après, en fonction de, donc ici, vous sélectionnez votre dossier, MacGyver, hop, analyser, vous avez toute la liste des épisodes, vous sélectionnez tout, vous faites OK, et, bram, on a tout ici, donc là, on peut, on peut même regarder, je vais vous montrer ça, on va revenir dans séries, voilà, donc la première, la prochaine, je pense, je reprendrai, je reprendrai peut-être dans le Kinded, donc je vais les, hop, là, les ajouter, voilà, on fait analyser, vous voyez, elles sont toutes là, et puis, vous les ajoutez, donc, tout sélectionner, ajouter, voilà, et donc, elles sont en dessous, voilà, donc, une fois que vous lancez un épisode, il est noté comme lu, comme vu, donc là, je vous fais la démo avec l'épisode, allez, l'épisode 20, voilà, on double-clic, paf, ça lance le lecteur de vidéos, et ça joue la série, OK, ensuite, ici, vous voyez, elle est notée comme vue, là, donc, on peut la décocher, si on veut, voilà, hop, réinitialiser les vues, comme ça, on est sûr que ce n'est pas lu, on peut mettre des épisodes en favori, donc, voyez, ici, j'avais mis celui-ci en favori, on peut avoir des infos par rapport au truc, là, donc, vous voyez que je l'ai téléchargé pas très légalement, mais ça, on s'en fout, euh, on peut l'ajouter à une liste de lecture, pour faire une liste de lecture, on peut se jouer à une série aléatoire, donc ça, ça peut être bien si on ajoute des films, mais moi, je ne suis pas film, donc, bref, euh, voilà, et ce qui fait que là, comme ça, là, j'ai envie de me regarder mon épisode de MacGyver, je ne sais plus où je m'en suis arrêté, je me dis, tiens, je vais me regarder la suite, boum, je lance Alexandra, hop, ah, bah, là, j'en suis au 15, bim, bim, c'est parti, et je regarde ma série. Bien sûr, on peut éditer ici, en complétant un petit peu comme fait Easy Tag pour les fichiers MP3, on peut mettre des étiquettes, hein, donc des tags, on peut mettre des slogans, des années, sur les différents, enfin, sur chacun des films ou des séries, voilà, après, l'outil permet de faire beaucoup de choses, euh, on peut avoir des statistiques, voilà, on peut voir le nombre de films que j'ai, combien j'en ai de favoris, combien j'en ai de vues, combien de temps, euh, temps perdu, euh, euh, ah, la traduction, elle est pourrie, là, euh, faudrait qu'on y revoie, voilà, on peut réinitialiser les compteurs de vues, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voit un épisode, ici, là, il est coché, bref, il y a plein de, il y a plein de petites infos, donc, pour, euh, télécharger, euh, Alexandra, c'est tout simplement sur le site, euh, officiel, je crois, non, alors, download, voilà, donc ici, vous avez pour, euh, Ubuntu 15.10, donc, ça doit fonctionner pour, euh, plus, pour Debian, vous l'avez pour Windows, bien sûr, et, euh, sinon, vous l'avez, vous l'avez, vous l'avez, euh, 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 donc, Windows, Ubuntu, Debian, sinon, pkgs.org, vous l'avez chez Mageia, parce que, comme vous avez vu, je l'ai traduit avec David David, de son pseudonyme, qui est Packager chez, euh, chez Mageia, voilà, donc, il nous l'a importé chez Mageia, ici, il y a Rosa, qui l'a violemment repiquée, pour l'introduire dans sa distribution, euh, vous voyez, ici, euh, blap, ils l'ont pris carrément, pfft, voilà, ils ne sont pas fait chier, et donc, si vous êtes sur Calculate Linux, ou Gen2, et puis que ça vous fait, euh, pas plaisir de compiler, et bien, vous pouvez ajouter, ici, le Adrien Overlay, donc, vous voyez, ici, il y a les instructions d'installation, pour, euh, installer, euh, l'overlay, qui m'appartient, l'Eman, euh, il faut l'Eman, bien sûr, vous copiez-collez cette commande-là, et puis, voilà, et le, euh, le overlay, il est là, et après, vous l'avez, ici, directement, euh, ex, Alexandra, voilà, et donc, ici, bon, bah, il est dans le, dans le Adrien Overlay, vous pouvez le télécharger directement, il sera compilé sur la machine, parce que je ne fournis pas de binaire, évidemment, voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo découverte du logiciel Alexandra vous aura plu, et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501